Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on va monter un nouveau logement dans le camping, puisque comme vous le savez, une de mes activités d'autonomie, c'est de gagner de l'argent par moi-même et donc de créer une activité professionnelle. Et en cela, le camping était pour moi une façon très adaptée, puisque c'est, au-delà d'un métier que j'aime beaucoup, une façon d'être tout le temps chez soi. Et du coup, petit à petit, au cours des jours qui viennent, je vais vous documenter l'avancée du travail, histoire de vous montrer un petit peu le travail qu'on peut faire avec quelques bras et quelques outils. Alors je vais vous montrer d'abord le matos qu'on a pour démarrer. Vous voyez, des beaux madriers, des belles lames de terrasse, le logement arrive dans deux jours. Et donc du coup, pour supporter le tout, il faut faire une structure solide. Et donc on a toutes ces jolies choses qui vont être assemblées dans les jours qui viennent pour pouvoir accueillir dignement le logement. Je vous ferai à la fin un petit montage du tout. Et donc du coup, vous pourrez le suivre en intégralité, mais au fur et à mesure de la semaine, vous verrez tous les éléments s'assembler, vous nous verrez travailler, on verra le résultat à la fin. Portez-vous bien et à bientôt, à la croisée des chemins ! Bon, fin de journée. Après une journée un peu pluvieuse malheureusement, c'est dommage, on avait eu beau temps ces derniers temps. Donc on a fait toute la structure, on a juste eu un problème qui nous a fait perdre près de deux heures de taf. C'est qu'en fait, la cote que donnait le constructeur n'était pas bonne. Donc là, c'était trop court, il a fallu qu'on refasse. Parce qu'en fait, l'hexagone n'était pas hexagonal, parce que là, on a 2,055 partout. Et tout est bien droit. Donc ça, c'est toute la structure portante. Alors ça pèse un anemort. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'épaisseur des poutres, je vais vous montrer. Ce n'est pas de la petite poutre, quoi. En termes de... Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment, on est sur une grosse structure qui va accueillir du coup le nouveau logement. Et donc demain, on va mettre la terrasse à hauteur. Mettre tous les mandrins en intercalaire. Mettre les lattes de terrasse. On a tout préparé et le logement arrive demain à 18h. Et donc du coup, on va pouvoir installer le logement à partir de... On va commencer demain soir, je pense. Tout décharger, vérifier toutes les pièces et tout. Et terminer du coup à monter le logement. Et après, bon, il y aura tous les aménagements, l'élec, la plomberie. Mais ça, quand on a déjà fait le reste, on est bien. Portez-vous bien et à bientôt à la croisée des chemins. Sous-titrage Société Radio-Canada